Quatre façons d'amener du contraste dans tes morceaux. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler de ce principe qui est assez important que beaucoup de gens n'ont pas forcément conscience ou qu'ils ne vont pas forcément appliquer quand ils vont composer des morceaux et on va décortiquer ça dans cette vidéo. Le contraste, en fait, ça va permettre, si tu veux, quand c'est bien fait, d'amener, comment dire, un regain peut-être d'énergie. Ça peut amener quelque chose qui va capter et maintenir l'attention de l'auditeur tout au long du morceau. En fait, si ton morceau manque de contraste dans certains éléments, ça peut faire un morceau qui peut être un peu fade, un petit peu linéaire, un petit peu ennuyeux des fois. Alors que si tu gères bien cette notion de contraste, au contraire, ça peut relancer la dynamique d'un morceau, ça peut relancer comme ça l'attention de l'auditeur pour l'amener sur une nouvelle section du morceau. Par exemple, sur une deuxième variante d'une mélodie ou sur une deuxième variante d'une section de drop ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en compte. Alors, il y a pas mal d'éléments sur lesquels on peut jouer. Dans cette vidéo, je vais t'en parler de quatre. La première, c'est la balance des volumes, donc le niveau de réglage d'équilibre entre le volume des différents éléments. Donc là, en fait, si tu veux, la grande idée, c'est de bien avoir en tête, dès que tu composes et jusqu'à la phase de mixage, quels éléments tu vas mettre en premier plan en termes de volume et quels éléments tu vas mettre en arrière-plan. Des fois, on a un petit peu tendance à oublier cette notion-là quand on compose parce qu'on a un petit peu la tête, tu sais, dans le guidon. On a plein d'éléments qui arrivent, on a plein de pistes instrumentales, on a, voilà, kick, les drums, etc. Et c'est important de savoir, en fait, quels éléments tu vas bien garder en avant parce que, eux, tu vas les mettre à un certain volume alors que les éléments d'arrière-plan, tu vas les mettre à un volume plus faible. Mais le contraste, en fait, il va vraiment se jouer dans la différence de volume entre ceux que tu mets en premier plan et ceux que tu mets en arrière-plan. Donc, par exemple, typiquement, le kick ou les basses, voilà, sauf qu'à particulier, ça va être en premier plan. Donc, ils vont être un certain volume qui peut être un volume de référence, en quelque sorte, si tu veux, par contre, des petits sons, des petits FX vraiment d'arrière-plan, des sons un petit peu d'enrobage. Comme ça, on va les mettre en arrière-plan avec un volume beaucoup plus atténué. Et la relation, si tu veux, entre le volume des sons d'arrière-plan et le volume des sons de premier plan, eh bien, c'est là que va se jouer le contraste. Donc, à toi, en fait, d'avoir, de trouver le juste milieu dans cette balance de volume. Donc, ça, tu vas le travailler déjà en compo. Et après, si tu fais toi-même le mixage, tu vas le réaffiner en mixage. Donc, c'est important de garder cette notion de contraste, pas uniquement en phase de compo, mais aussi en phase de mixage. Une deuxième façon de faire du contraste dans tes morceaux, c'est par rapport au choix des sonorités, en type de sonorité, plus exactement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as à ta disposition, par exemple, des sons qui sont acoustiques, qui sont enregistrés. Les sons acoustiques que j'entends, en fait, ce sont... Alors, ce n'est pas forcément des banques de sons, c'est plutôt des instruments multisamplés. Par exemple, un piano. Si tu as des banques de contact, tu vois très bien de quoi je parle, mais tu as plein d'autres plugins comme ça. Ça peut être un instrument de violon, etc. Et en fait, ce sont des instruments qui sont multisamplés. C'est-à-dire qu'en fait, les ingénieurs du son ont enregistré chaque note du piano, par exemple. Donc, ça correspond à un échantillon, à un sample. Et en réalité, il y en a plusieurs, parce que ça dépend de... Il y a plusieurs forces de frappe, plusieurs vélocités qui sont enregistrées. Et ensuite, toi, quand tu vas vouloir jouer avec ton clavier MIDI sur cet instrument de piano, de violon ou autre, eh bien, ça va reproduire comme ça, de manière fidèle, les notes et la vélocité pour ces différentes notes. Donc, tu peux avoir comme ça des instruments qui sont multisamplés dans ta compo et tu vas pouvoir amener du contraste avec d'autres types de sonorités par rapport à des... Par exemple, plutôt des sonorités synthétiques, donc qui sont faites avec des synthétiseurs à base d'oscillateurs. Donc là, on est dans quelque chose où on va créer du son à partir de rien, finalement, juste à partir d'un oscillateur qui va être ensuite filtré, distordu, passé dans tout un tas de traitements pour lui donner la forme qu'on veut. Mais on va quand même reconnaître comme ça des sons synthétiques par rapport à des sons acoustiques ou des sons qui sont samplés, si tu veux. Donc, le fait d'avoir ces deux types de sonorités dans ton morceau, eh bien, c'est pareil, ça ajoute du contraste par rapport à si tu n'avais que des sons synthétiques ou que des sons purement acoustiques. Il y a d'autres types de sonorités que tu peux ajouter, c'est par exemple des bruits, donc des bruits réels qui ont été enregistrés avec un ou plusieurs micros. Des bruits, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, je ne sais pas, un chien qui aboie, une porte qui claque, ça peut être deux barres métalliques qui vont rentrer en collision et on va attraper comme ça ce son qu'on pourra se resservir pour des percussions, pour certains types de bruits comme ça. Donc ça, c'est pareil, c'est un autre type de sonorités. Et le fait d'ajouter différents types de sonorités comme ça, ça ajoute en fait du contraste et de la variété, si tu veux, dans ta compo. Donc ça, c'est une bonne chose que tu peux faire. Alors, tu vois, là, ce dont on parle dans cette vidéo, amener du contraste, c'est déjà pour des gens qui ont quelques expériences en musique. Si tu n'as jamais créé de morceau ou que tu découvres totalement la production musicale, je te présente une formation qui s'appelle la formation sur les quatre piliers de la production musicale. C'est absolument pour les débutants, ce n'est pas du tout technique, c'est un tour d'horizon des différentes compétences que tu dois avoir pour composer, pour créer des morceaux, pour pouvoir les publier, les distribuer aussi sur Spotify. C'est une formation que j'ai créée, c'est une vidéo qui dure une heure, tu vas voir, c'est totalement offert. Pour y accéder, tu peux regarder dans la description de cette vidéo, je te mets un lien vers le pack de Bienvenue MAO. C'est un ensemble de ressources que j'offre comme ça à mes élèves. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email et tu vas recevoir comme ça plusieurs ressources, dont cette formation sur les quatre piliers. Et tu vas recevoir aussi des conseils par email. Donc tout ça, c'est dans la description. Ensuite, troisième façon de faire du contraste dans tes morceaux, en fait, tout simplement, c'est de jouer sur la différence dans le design de tes kicks au sein du même morceau. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux avoir des kicks qui sont totalement différents les uns des autres. Donc là, tu amènes beaucoup de contraste. Des fois, c'est too much. Le problème de ça, c'est de perdre en cohérence entre les différents kicks au sein d'une même compo. Par contre, ce que tu peux faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est partir d'une même base de kicks, si tu sais créer tes kicks toi-même, et ensuite de décliner certains éléments du kick qui font qu'on va à la fois garder une certaine cohérence entre ces différentes versions d'un même kick, si tu veux, et en même temps, on va amener du contraste puisqu'ils vont être différents les uns des autres. On peut avoir juste un élément parmi plusieurs qui créent un kick qui va changer. Par exemple, ça peut être juste la tail du kick qui va changer, ou alors ça peut être juste le transitoire, ou le noise, ou différentes parties comme ça du kick. Mais il y a quand même des éléments qui restent en commun, et encore une fois, on a à la fois de la différence et à la fois de l'homogénéité. Si tu veux en savoir plus là-dessus, je t'invite à regarder la vidéo précédente que j'ai publiée sur cette chaîne. C'est la vidéo sur les quatre types de kicks. Et enfin, quatrième façon d'amener du contraste dans tes morceaux, dans l'arrangement, c'est-à-dire dans la façon dont tu vas agencer et donc tu vas exprimer les différentes sections de ton morceau. Donc là, on parle des drops, on parle des breaks, il y a aussi un trop ou trop. Tu peux également faire un bridge, donc un pont. Donc c'est une partie un petit peu particulière, si tu veux, d'un morceau qui va faire le lien entre deux sections principales et qui peut, dans le bridge, en fait, le pont, c'est une partie où on peut se permettre de faire des choses un peu plus what the fuck, si on veut, de partir vraiment dans autre chose. C'est une partie un petit peu exceptionnelle dans un arrangement. Mais en tout cas, tout ça, ça amène du contraste. Donc, est-ce que tes drops vont se ressembler les uns les autres ou est-ce qu'ils vont avoir des éléments qui vont vraiment les différencier ? Est-ce que quand on passe du break au drop, c'est très marqué ou est-ce qu'au contraire, c'est fait de manière très fluide, très progressive ? Donc là, ça dépend de ton style musical, ça dépend de ce que tu as envie d'exprimer. Mais dans tous les cas, la notion de contraste, est-ce qu'il y a assez de contraste ? C'est bien de se la poser pour avoir justement ce recul et prendre des bonnes décisions. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. Si tu as kiffé, tu peux t'abonner à la chaîne pour me suivre et pouvoir être alerté dès que les prochaines vidéos vont sortir. Sur ce, je te souhaite une belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501